J'avais juste envie de vous lire un texte universel, je crois, qui pourrait se prêter à notre rencontre d'aujourd'hui, Boissagir. Ce texte s'intitule « À ceux que j'aime et ceux qui m'aiment ». Quand je ne serai pas là, et plus là, lâchez-moi, laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à faire et tellement de choses à voir, ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissant pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun, chacun d'entre vous m'a démontré, et me démontre encore aujourd'hui. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine, oui. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs, idgir, apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin, et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi, et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir, ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absente de mon corps et présente avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, mais pour célébrer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas. Je suis les mille vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile cabile, taos, qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas morte. Je suis heureuse que nous soyons là en ces fêtes de Pâques parce qu'il ne faut pas oublier que Taos Amorosh était très croyante. Je suis sûre que de là où elle est, elle nous observe. Elle nous remercie chaleureusement. Je vais vous lire un extrait d'un de ses textes. C'est un extrait du personnage d'Amena dans son œuvre Solitude de ma mère. Je trouve que cet extrait représente vraiment ce que Taos Amorosh fut de son vivant. Je vous le lis. Je vous prie de bien vouloir écouter. Comme ma mère, l'Afrique, qui depuis des millénaires a été convoitée, violée par des invasions successives, mais se retrouve immuablement la même, comme elle, je suis demeurée intacte malgré mes tribulations. Voilà, c'est un court extrait et je trouve qu'il est très représentatif de ce qu'elle fut parce que comme l'Afrique, comme notre mère, l'Afrique, Taos Amorosh, a vécu une vie pas toujours facile. Elle a vécu l'exil. Elle a vécu des amours tumultueuses. Elle a vécu des frustrations. Mais malgré tout cela, elle est restée la même. Elle est restée authentique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501